Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous avais promis quelques portraits de nos musiciens et j'ai l'honneur d'accueillir un ami en premier et aussi un remarquable pianiste qui est Jean-Luc Sébillot. Allez, le titre, ça fait toujours ronflant, de l'Opéra de Paris, soliste de l'Opéra de Paris. Tu vas avoir le droit à la première question que j'ai posée d'ailleurs à des musiciens que tu connais, puisque je connais bien René Bénédéchi qui était à ce bref Coteuil avec nous l'année dernière. Et qu'est-ce qui a fait que dans ta jeunesse, tu as décidé d'être pianiste ? Première décision, ma mère se remet au piano, j'avais 7 ans, elle retravaille les exercices de un nom avec un H. Et je dis à mes parents, j'aimerais bien faire de la musique. Bon, il m'avait proposé un an avant, mais bon, j'avais dit non, je n'étais pas mûr. Et puis là, à une tante, il me donne mes premiers rudiments, puis après le conservatoire, le conservatoire de Versailles, les classes à reménager. Et un jour, lors d'une audition de piano, je joue la 8e novelette de Schumann. Et à ce moment-là, là, l'instant magique, on sent le courant qui passe entre le public et l'artiste. Et là, on se dit, ben voilà, c'est cette raison d'être musicien, c'est la communication, c'est l'émotion. On sent une écoute, une attention qui porte, et vraiment dans une expression profonde, des sentiments. On essaie de retrouver l'émotion initiale de la composition. Voilà, c'est un peu le... en gros. Et puis après, vers 15 ans, effectivement, une ouverture avec le monde des percussionnistes, le jazz, les musiques extra-européennes, la musique contemporaine. Je pense que c'est très important, et donc un parcours assez complet. Et aussi, effectivement, comme tu dis, l'occasion à l'opéra de faire un petit peu de chambre, de jouer pour des grands chorégraphes. Encore cette année, pour un chorégraphe d'Alentine, un dioconcourtant très bien tout. C'est les tournées, on dit, avec l'orchestre, voilà. En tout cas, en ce moment, il y a un très bon directeur musical à l'opéra de Paris. Voilà, exactement, qui nous emmène au Musique Vérain, à Vienne, entre autres. C'est quand même agréable. Alors, tu es arrivé dans le programme Sati, tu as accepté de travailler avec Susana Barthal. Belle rencontre, non ? Très belle rencontre, une jeune femme très talentueuse, charmante, très dynamique. Et on s'est tout de suite entendus musicalement. On a senti vraiment, à quatre mains, à deux pianos, ça passait bien, on s'accordait bien. On avait le même rythme de travail, la même conception d'une préparation. Ce qui fasse qu'on se sente à l'aise et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes en public. Je pense que le public l'a bien ressenti, parce que vous avez été bien applaudi. Et ce qui m'a donné l'idée, tu as déjà accepté avec Susana qu'on salue, parce qu'elle nous a quittés pour aller le surlendemain faire un concert du côté de Moulins. Et donc, vous avez accepté tous les deux, déjà à ma demande, de dire que l'année prochaine, dans la 9e édition de Musique aux Étoiles, vous feriez un double. D'ailleurs, tu nous feras un petit cadeau, car dans ce spectacle qui était très long et très complet de Satie, ma demande, Jean-Yves, à travailler une gnocienne, un peu façon jazz, et surtout, quelque chose que je n'ai pas pu parler, mais on va le remettre pour l'année prochaine, avec Stravinsky, qui a un peu copié notre ami Satie. J'ai annoncé que Piccadilly, c'était le premier high time français. Eh bien, c'est aussi avec Stravinsky, qui a, lui, fait Petrouchka, dont vous avez joué la danse russe. On va essayer de redonner l'année prochaine, avec Susana et toi, le petit endroit où, en chance, elle avait une jambe de bois très amusant. Il y a le chat de la mère Michel, mais il y a aussi la jambe de bois. Eh bien, voilà. Moi, je vous dis, on te remercie encore, Jean-Yves, de ta présence. Moi, je vous dis à bientôt. Il y aura peut-être encore une surprise, notamment, avec la cuvée Musique aux étoiles, que vous pouvez trouver chez nos amis Julien et Didier Arocas. C'est facile à trouver sur le site. Je vous embrasse. Et puis, bonne continuation. Bonne fin de vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis, n'oubliez pas, la musique, on l'aime, mais ça se partage et ça, c'est merveilleux. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada